L'entretien des rideaux et des voilages est souvent associé dans nos esprits à une visite chez le pressing. Pourtant, il est tout à fait possible de les entretenir à la maison afin qu'ils durent plus longtemps et qu'ils n'hébergent pas d'acariens. D'abord, si vous souhaitez simplement les laver, utilisez de l'eau salée afin qu'ils ne se décolorent pas. Quant aux voilages les plus fragiles, ils doivent être lavés à la main dans une baignoire avec de l'eau et du savon de Marseille. Et si vous voulez les passer à la machine, choisissez le programme délicat avec un rinçage en plus. Et pensez à ne pas les essorer, ainsi ils tomberont mieux. Pour obtenir un résultat parfait, alourdissez les bords inférieurs, par exemple avec des pinces à linge. Quant aux rideaux en coton, étirez-les quand ils sont encore humides afin d'éviter qu'ils ne rétrécissent. Pour amidonner les voilages, mettez une part de sucre pour trois parts d'eau dans la dernière eau de rinçage. Il est également possible de les tremper dans l'eau de cuisson du riz. Enfin, pour les parfumer, versez quelques gouttes d'huile essentielle dans le bac de l'assouplissant. Puis, si vous souhaitez blanchir des voilages et rideaux, voici quelques astuces 100% naturelles. Trempez-les dans une solution de bicarbonate de soude, 10 litres d'eau pour 250 g de bicarbonate. Si vos voilages sont jaunis par le temps, plongez-les pendant 12 heures dans de l'eau salée dans les proportions suivantes, 10 litres d'eau et 500 g de sel. Enfin, si vous ne parvenez pas à les blanchir correctement, choisissez de leur donner une couleur grège en ajoutant une infusion de fleurs de tilleul à la dernière eau de rinçage.